Salutations mon cher passionné ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici Spartan et Leonardus de DigitalPainting.School et dans cette vidéo je vais te révéler les grands vainqueurs du sixième challenge de DigitalPainting.School. Déjà laisse-moi te rappeler le contexte qu'on avait lancé début décembre ce fameux challenge qui est en fait une espèce de concours collaboratif de création dans lequel les membres de la communauté et aussi sur la chaîne sont invités à faire une création autour d'un thème qui était cette fois ci la face cachée de l'histoire je vais y revenir juste après donc ça veut dire que tout le monde peut participer que ce soit en DigitalPainting, dessin, crayon, feutre, photo manipulation en 3d tout le monde est invité à créer une à trois images sur ce thème et ce thème c'était le suivant le voyage temporel ou plutôt réécrire l'histoire telle qu'on nous l'aurait cachée ouais je sais ouais d'ailleurs je ne compte pas le nombre de fois où Trump est ressorti dans les créations des membres comme quoi vous étiez vraiment inspiré par l'actualité enfin bref le challenge est terminé encore une fois il a connu un grand grand et franc succès comme le précédent qui était si tu te rappelles le challenge où il fallait créer un jeu de cartes tous ensemble donc cette fois ci encore une fois il y a eu énormément de participation il y en a eu presque 200 sachant que le thème de ce challenge était quand même je pense un petit peu plus difficile dans le sens où dans le précédent challenge on pouvait à la fois créer ce qu'on voulait c'est à dire simplement juste un personnage ou juste un environnement autant dans ce challenge il fallait quand même essayer de raconter une histoire de faire comprendre un événement qui a été revisité donc lorsqu'on regarde la plupart des créations il faut quand même faire comprendre de quoi il s'agit et faire comprendre ce qui s'est vraiment passé donc ce sont des images assez complexes qui ont été créés et il y a eu un paquet de super concepts des super idées sur toutes les illustrations comme toujours il y a vraiment la majorité des images sur lesquelles on sent que les membres ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes en réfléchissant à un concept original en passant du temps dans leur création et sincèrement ça fait vraiment super plaisir à voir j'espère justement que ça permet vraiment à tous les membres de progresser car c'est quand même ça le but premier bon après c'est vrai c'est aussi pour les cadeaux car ouais il y avait quand même des super l'eau pour à peu près je crois presque 2000 euros de cadeaux à gagner sur ce sixième challenge alors alors qui sont les vainqueurs quels sont les meilleurs concepts les meilleurs lieux personnages ou événements historiques qui ont été revisité par les membres et de quelle manière tout comme le cinéma des années 80 on peut dire que le voyage temporel vous a vraiment inspiré car clairement la qualité était au rendez-vous et heureusement qu'on a eu la chance d'avoir bastien grivet qui nous a rejoint dans le jury pour sélectionner les vainqueurs on bastien grivet si tu te rappelles c'est ce bonhomme là bas je m'appelle bastien grivet voilà un artiste francophone super doué super intelligent super sympa j'avais déjà interviewé il est bourré de talent il bosse sur des jeux vidéo de dingue des super prod et c'est une véritable crème donc il a accepté de faire partie du jury et de poser ses yeux divins sur la création des membres d'ailleurs ça a donné lieu à de sacré délibération c'était pas facile de choisir justement quels étaient les trois ou quatre personnes qui méritaient le plus de gagner parce qu'il y avait vraiment vraiment un paquet de superbes ilus donc bastien encore merci pour ton aide et je propose maintenant qu'on passe à la désignation des vainqueurs alors c'est parti pour les résultats du challenge tout d'abord repassons en revue ce qu'il y avait à gagner ce que vont se partager les quatre vainqueurs grâce à nos sponsors il y avait une tablette à huyone gt 156 hdv2 a gagné mais également la partie une ou deux du programme indispensable au choix ainsi qu'une sacoche et une trousse pour artistes et cher on a ensuite trois accès à plus de 40 heures de vidéos des masterclass donc ça c'est une valeur inestimable et là ensuite une remise sur digital painting points school des figurines body coon des abonnements au magazine bicréative des tutoriels d'olivier craquus des formations des badges à débloquer et c'est donc des l'eau plutôt sympa d'une valeur au total d'environ 2000 euros quand même allez on passe maintenant au vainqueur et on va commencer avec le troisième vainqueur de ce challenge félicitations à toi juju 588 pour cette troisième place avec ce superbe digital painting qui nous explique pourquoi et comment ont été créés les pyramides après de longues délibérations c'est finalement toi qui remporte cette place sur le podium pour ton digital painting aux nombreux points forts un concept excellent et qui répond d'ailleurs parfaitement au thème du challenge mais aussi une composition efficace un design de créatures très sympa et ce malgré quelques points faibles comme une erreur de perspective ou un manque de finition en plus au vu de ton portfolio on a vraiment aimé la prise de risque que tu as pris avec cette composition et le choix d'éclairage compliqué donc félicitations pour cette troisième place allez on passe maintenant au deuxième vainqueur du challenge non t'es toujours pas le chris leonardus retourne dans ton panier et on reprend la deuxième place du podium revient à anato finnstark félicitations pour cette deuxième place en plus de ça ce n'est pas un digital painting que tu nous a envoyé mais c'est trois super digital painting que tu nous a envoyé donc la deuxième place récompense un petit peu les trois mais particulièrement celui ci qui a vraiment plu aux membres du jury les concepts et design étaient tous travaillés la réalisation très bonne et l'impact visuel largement présent bravo à toi et enfin le moment que tout le monde attend qui est le vainqueur du challenge et ben c'est toi scapulae félicitations pour le jury le choix était une évidence et la délibération fut étonnamment rapide ton illustration répond parfaitement aux consignes du challenge en plus l'histoire racontée est remplie de nostalgie et de poésie et c'est simplement magnifique en plus on sent vraiment les efforts que tu as mis dans chaque détail on voit que tu as passé beaucoup de temps dessus le rendering est super efficace donc c'est une première place bien mérité bravo à toi et donc il ne nous reste plus que le prix de la créativité et celui ci revient à kokoro le choix du prix de la créativité est toujours difficile car les excellents concepts et la créativité ne manquent pas mais pour une fois il a été plutôt rapide car ton digital painting était dans la sélection de chacun des jurys on a vraiment aimé sa simplicité son concept amusant et terriblement efficace et bien sûr son humour bravo l'artiste j'en profite pour réexpliquer ce qu'est le prix de la créativité il s'agit d'un prix qui dans chaque challenge récompense la créativité les idées et les efforts qui ont été mis dans une image en tenant pas du tout compte du niveau artistique de l'artiste donc même un débutant complet quelqu'un qui ne sait pas du tout dessiné pourrait très bien gagner ce prix et cette fois ci kokoro c'est toi qui remporte la palme pour ton concept et tu remportes notamment des cours du programme indispensable pour justement faire passer tes idées au niveau artistique supérieure donc félicitations à toi pour ce joli cadeau je ne t'ai montré ici que les quatre créations des vainqueurs mais crois moi il y en a plein d'autres qui méritent vraiment d'être montré je te laisse d'ailleurs les voir sur la page de résultats des vainqueurs toutes celles qui ne sont vraiment pas passés loin et de toute manière tu pourras toutes les voir à la fin de cette vidéo donc merci et bravo à tous les participants pour moi vous êtes tous des vainqueurs qu'on a réussi à créer une frise chronologique immense et géniale pour et de concepts plus originaux drôle ou beau les uns que les autres mais surtout parce que vous vous êtes surpassé et rapproché un tout petit peu plus de votre but ultime devenir un meilleur artiste donc encore bravo à tous encore une fois félicitations aux trois vainqueurs félicitations aussi à kokoro pour le prix de la créativité et bien sûr félicitations à tous les participants car on a quand même réussi à créer une frise chronologique qui est complètement dingue avec plein d'idées plein de concepts plein de dates et de lieux revisité de toute manière je mettrai ça juste à la fin de la vidéo d'ailleurs à ce sujet j'en ai pas parlé mais ce challenge était justement l'occasion d'avoir une espèce de projet collaboratif qui était de reprendre toutes les participations des membres et de les placer ensemble dans l'ordre de date dans une nouvelle frise chronologique qui revisite justement l'histoire donc si jamais tu veux savoir ce qui s'est vraiment passé dans le passé ce qui va se passer dans le futur et que tu fais confiance aux membres de digital painting point school bien sûr je t'invite à télécharger le pdf avec toutes les créations avec cette frise entière qui reprend également les vainqueurs un petit mot de remerciement et c'est d'ailleurs pour te faire gagner du temps je vais te mettre directement le lien pour télécharger pdf dans la description de la vidéo encore une fois je t'invite fortement à télécharger tu verras qu'il ya vraiment quelques petites pépites là dans cette vidéo tu n'as vu que quatre créations celle des vainqueurs mais il y en a un paquet qui était à peine derrière vraiment de ça et puis avec des idées absolument hilarantes super bonne super intelligente les remerciements des spartans ah j'adore ce jingle bon cette fois ci je vous l'a fait vraiment bref je voulais vraiment remercier tout le monde encore une fois donc à commencer bien sûr par les membres qui ont vraiment pris de leur temps de leur passion de leur énergie pour faire des créations qui sont vraiment aussi cool que ça autant la majorité même la grande majorité des créations on sent vraiment que vous avez réfléchi longtemps que vous avez mis de la sueur dedans et j'espère vraiment que ça vous a permis de progresser donc merci à vous d'avoir participé de contribuer à ce challenge est tout simplement de contribuer à dp school ensuite merci à toute l'équipe qui a contribué à ce challenge que ce soit par les échanges d'idées que ce soit directement dans la réalisation merci en particulier à gana calo liviu pour la création de la frise qui a été vraiment très longue évidemment merci également aux membres du jury qui nous ont filé un coup de main un petit merci encore particulier à bastien grévé qui a accepté de faire partie du jeu merci à yohann pour son aide merci à ma mère de m'avoir mis au monde merci aux inventeurs de la tablette graphique merci à ceux qui ont inventé la perspective merci à je vais trop loin je finis avec un petit merci un peu particulier à ceux qui m'ont un petit peu fait rire parce que comme toujours léonard us tu as su inspirer les membres tu es vraiment une muse pas que pour moi apparemment parce que il ya quelques membres qui forcément se sont inspirés de ta prestance pour revisiter l'histoire et oui les niveaux d'histoire n'ont pas parlé des léonazis en 1939 ou encore de l'école de danse de léonard us en 2016 grand moment historique bien sûr voilà je trouve ça super cool et d'ailleurs ça ça n'a aucun rapport avec le challenge mais je voulais quand même montrer ce digital painting qui a été fait pour l'exercice en cours sur digital painting point school dans lequel il faut inventer une petite amie ou en tout cas l'âme sœur de léonard us Et c'est pas une petite amie qui a été fait c'est c'est moi voilà là Heureusement que j'ai quand même beaucoup d'autodérision ça m'a quand même fait marrer je voulais la partager je pense que c'est léonard us évidemment qui va être le plus ravi et je ferme cette parenthèse ça fait maintenant deux ans que cette communauté m'anime jour après jour qu'elle m'impressionne qu'elle me surprend donc merci à tous pour ce sixième challenge je donne rendez vous à tout le monde dans le septième challenge qui commencera Début avril je crois donc le prochain challenge sera sûrement encore plus gros encore plus cool avec des lots encore plus sympa et un nouveau thème qui est déjà en pleine maturation j'en dis pas plus j'espère que ce challenge vous a plu que le prochain vous motivera encore plus et je t'invite encore une fois à télécharger le pdf pour retrouver toutes les créations dedans et comme d'habitude si l'initiative t'a plu fais le moi savoir fais moi aussi savoir en commentaire ce que tu as pensé des vainqueurs justement et même si tu as des idées pour le prochain challenge tiens bon chers passionnés on se donne rendez vous dans la prochaine vidéo ciao Et juste avant de te montrer l'intégralité des participations je tiens encore à remercier tous les sponsors ces derniers ont été encore une fois plus que généreux donc merci à huyon merci à etcher merci à oracom merci à olivier krakus et merci à yamag avec ses masterclass de 2018 dont je vais très bientôt reparler maintenant place à notre frise chronologique revisité merci à vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501